Le jeudi au soleil Oh là, ça commence Bonjour à tous, c'est GLG Et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JTLU Geek du 17 décembre 2020 L'année est bientôt finie Ça ne sera pas de l'histoire ancienne, mais l'année sera bientôt finie Allez, je suis GLG, votre dealer d'acquis Vous en aurez-vous tous les jours à partir de 6h Pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone Et toute la journée, en replay Pourquoi aujourd'hui c'est tout emmêlé les pinceaux, je ne sais pas Bon, allez, comme toujours, une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés Et tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo Bienvenue dans la famille Et également une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission Ça fait plaisir, puis c'est votre petite manière à vous de dire merci pour cette émission Et ce contenu qui vous est gracieusement offert par le JT Geek aussi Mais gracieusement offert également grâce à nos mécènes Je vous rappelle, vous pouvez m'offrir un café Et ainsi devenir un petit peu le mécène de l'émission Vous trouvez votre nom dans la liste ici On n'a pas eu de mécène, ni hier, ni avant-hier Voilà, ça y est, c'est fini L'engouement est terminé Mais non, pas vraiment Bon, allez, on commence tout de suite par les premières news Et disponibles sur Tipeee Pour ceux qui voudraient un petit peu soutenir l'aventure Euh... Alors, c'est disponible sur Tipeee Pour ceux qui veulent soutenir l'aventure Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee Vous rejoignez un petit peu notre nombre de tipeurs Vous allez dans News Et là, directement, vous aurez la vidéo Alors, vous avez des vidéos privées aujourd'hui Exclusivement rien que pour vous Et il y aura également la vidéo de samedi Qui est disponible déjà sur Tipeee Comme ça, vous pouvez voir la vidéo de la iMilab C20 Une petite caméra de sécurité IP, Wi-Fi, motorisé, vision de nuit Anciennement Xiaomi Euh... Ah oui, ah oui Voilà Bon, je vous rappelle Vous retrouverez toute ma vie et toute mon oeuvre C'est beau ça Sur legeek.tv Legeek.tv, t'y vas Et là, tu retrouveras directement toutes mes dernières vidéos On trouvera la vidéo du 16 décembre Des vidéos que j'aime bien jouer sur Internet La vidéo du... La review du Death View et tout On retrouve les WTS Voilà Ma vie et mon oeuvre Incroyable Bon, on parlera aujourd'hui Parce qu'on m'a envoyé la news aujourd'hui sur Line D'ailleurs, merci Euh... Du Amazon Allo Mais Allo, quoi Je veux dire Donc, bon C'est un capteur qui surveille un petit peu toute ta vie Alors, bon Euh... Alors, attendez Il est capable Il surveille, bon Les uns, les gars-femmes Relie à l'abonnement Il surveille Alors, il se porte à haute poignée Sur vos battements de cœur Un moniteur pour l'activité physique Évolue la qualité du sommeil Bon, voilà Je te l'ai un capteur cardiaque Comme on trouve un petit peu dans nombreux bracelets Bon, par contre Il fait les capables de scanner votre corps en entier Et d'en créer un modèle 3D complet Masse graisseuse Surplus incluse Dans les culpabilisations garanties Bon, là, c'est pour voir si t'es un peu grassouillé Enfin, bon On l'est tous un peu Donc, on s'attend un petit peu Bon, par contre Là où ils sont dits Ils sont dit non On va aller un peu plus loin Nous, on va mettre un micro Voilà On va mettre un micro Et donc, du coup Dans le domaine Alors là, on touche le bien Sinon, la dystopie pure et simple Et la surveillance de votre langage Par exemple, de la voix de ton corps Alors, ça peut être intéressant pour Je vais te tuer connasse Voilà Il pourrait être un peu énervé Là, du coup Ça pourrait permettre T'anticiper un peu le truc Ou je vais te tuer connard En même temps Ça marche dans les deux sens aussi Je vais te tuer Tu le vois ce couteau Voilà Bon Et voilà Donc, ça permet Ils mettent un micro Ils écoutent Alors, on est vraiment sur du Bah, du produit un petit peu Amazon Bien évidemment Où, bah Ils écoutent les gens Amazon, Google On va bien Alors, ton téléphone T'as le malheur de dire Ok, je te regeule Le truc qui est déjà Tout excité là Oui, quoi On m'appelle Bon, voilà Donc, c'est vraiment le produit Ultra intrusif et tout Alors, je suis certain Que certains vont dire Ouais, c'est pas grave Ça fonctionne et tout Mais là, quand même Micro, scanner Il m'emplique un petit GPS Pour savoir où t'es Et un emoji avec ta gueule dessus Et c'est bon, quoi On va dire, voilà On est vraiment dans le futur 2.0 Et j'ai vu également Hier, je suis tombé Sur pas mal de vidéos Youtube m'a suggéré De regarder une vidéo Des De Vialet Gemini Je n'avais pas de De Vialet Alors, De Vialet Grosse enceinte, chère Dont je rêve, bien évidemment A l'effet des écouteurs Intra auriculaires Alors, quand j'ai regardé Je me suis dit Ouh là là Ça va être encore un truc À 400, 500 balles En fait, bon 299 euros TTC Je ne les ai pas trouvés Si chers que ça Encore une fois Pour des intra auriculaires De la marque De Vialet Bon, par contre Les premières vidéos Que j'ai vues C'est que La qualité n'est pas ouf Au niveau de la qualité D'assemblage Des matériaux et tout Ils ne sont pas allés A fond dans le dossier Bon, par contre Le son a l'air très très bien Est-ce qu'on peut attendre Un petit peu De produits à 300 balles Mais je pense que Moi, par exemple Pour du 300 balles Je préférais Il y a focale Quand on fait Je préférais peut-être Des focales Ou Pépé Garcia On en avait parlé En très très bien Alors, si l'ennui On en a parlé En très très bien C'est-à-dire qu'ils sont très très bien Je ne sais pas s'il a testé Les deux Vialet Il faudrait que je regarde Voilà Voilà, c'est simplement Je n'étais pas au courant Qu'il y avait des écouteurs De Vialet Bah maintenant Peut-être que toi non plus Bah maintenant Toi aussi Bon, la Chine Se vante déjà D'avoir un réseau 5G de ouf Bah évidemment Eux, ils n'ont pas de problème Avec Huawei Vu qu'ils les soutiennent Et les sponsorisent un peu Donc la 5G est quand même Bien bien développée en Chine Donc la Chine se targue Oui, elle se targue Elle se targue déjà D'avoir Soit 718 000 stations de base 5G Nanana Et que de 2025 à 2028 Bah ils seront carrément ultra blindés Et qu'ils pensent déjà à la 6GE Voilà Donc du coup Bah la Chine Toujours un peu en avance Bon, il y a un gros recherche et développement En Asie Donc bah une fois qu'ils auront En 2028 Une fois qu'ils auront Tout écumé Leur réseau 5G Ils pourront passer à la 6G Voilà Qui sera entre 10 et 100 fois plus rapide Enfin c'était déjà ce qu'ils nous promettent Entre la 4G et la 5G Et entre 10 et 100 fois plus rapide Les 10 déjà Paraissent assez intéressants Mais 100 fois plus rapide On est quand même un petit peu loin Donc après la 6G Est-ce qu'elle sera encore 10 fois plus rapide Que la 5G Il n'y a pas un bon technologique Qui est aussi On annonce entre 10 et 100 100 c'est beaucoup 10 c'est pas beaucoup Donc 10 fois 10 Ça fait 100 Donc 5G, 6G Pour refaire fois 100 On s'est fait niquer Bon voilà On va continuer dans la news Bon on parlera du Samsung Galaxy M02 Qui apparaît Qui fuit un petit peu partout Alors il existait déjà un Samsung A02 Et un Samsung A02S Donc là le M02 Pourrait être une évolution Soit du A02S Soit un repackage complet Alors après dans les news On voit que notre Samsung M02 Aura peut-être un peu plus de caméras 3 au lieu de 2 Est-ce que ça sera une version Pour l'international ? C'est vrai que le A02 Est même pas disponible nous en Asie En Thaïlande Donc du coup on sait pas trop Le M01 Même très peu On voit bien que le M01 C'est une copie du A01 Donc on se dit que le M02 Pourrait être une copie du A02 Ou du A02S Mais pour d'autres marchés Puisque pour l'instant Il est disponible que Dans certains pays d'Asie Et pas la Thaïlande C'est un petit peu dommage J'ai regardé sur la ZDA Il n'y a pas Et sur Samsung Asie Non Samsung Thaïlande Il n'y a pas non plus On n'en parle pas Donc voilà Ça permettrait d'avoir Un téléphone entrée de gamme Pas excessivement cher Et tout Encore une fois C'est Samsung Et c'est vraiment aussi D'attaquer le marché Entrée de gamme Et milieu de gamme Bon Xiaomi a enfin dévoilé La Xiaomi Mi Télé QLED 4K 55 pouces Alors une télé Quand même plutôt pas mal Une télé QLED Rien que ça mon pote C'est pas mal Plein de haut-parleurs Avec du son Dolby Une belle dalle et tout Alors bon La news Elle est quand même intéressante Parce que la télé vient d'arriver Elle tourne sous Android 10 Avec un petit peu Les cochonneries de chez Xiaomi Bien évidemment Bon il y a de la connectique La 3 HDMI Deux USB L'optical et tout Et ce qui est étonnant C'est que la télé Elle est lancée uniquement en Inde Pour le moment C'est que même Xiaomi En fait la télé Bon ben voilà Ils l'ont annoncée en Chine Bien évidemment Alors ça reste pour un marché local Mais le marché après Pour eux c'est l'Inde Alors ce qu'ils les font fabriquer là-bas Et donc du coup pour eux C'est plus facile de viser ce marché là Mais voilà Donc après bon Gageons que cette télé arrivera Alors j'ai regardé sur Amazon Pour voir ce qu'il y avait Un petit peu disponible en Xiaomi Il n'y a que la 4S chez vous Et la 4S c'est la télé Que nous on avait reçue Déjà en version chinoise Qui était une merde atomique C'est pour ça que la vidéo Fait plein de vues Et que je me fais défoncer En disant Ouais mais ta télé Toi t'as reçu Je vais regarder la vidéo Elle a au moins 3 ans La vidéo La télé elle vient d'arriver chez vous Elle a 3 ans chez nous Donc bien évidemment On n'avait pas exactement Le même modèle Bon on parlera de l'Arctique Honor Quel est l'avenir de Honor Sans la marque Huawei Je rappelle Huawei A vendu la marque Honor Et étonnamment Il y a pas mal de fuites Qui sont intéressantes C'est que Bon il va y avoir un truc Pour les fans et tout Donc être fan Ou pas être fan Bon ils annoncent Que le prochain téléphone Ca sera le Honor V40 Puisqu'il était déjà Un petit peu dans les bacs Donc on en avait parlé Il pourrait arriver Avec 3 marques de processeurs différents En fonction du 40 40 Pro Et 40 Pro Plus En 2021 Pas mal Bon par contre La marque annonce quand même Brut pour point Que l'objectif était De devenir la première marque De smartphone en Chine Ca veut dire que Honor ne va pas arrêter De fabriquer des smartphones Apparemment Il va continuer Dans la lignée Alors il ne les fera plus Fabriquer assemblées par Huawei Avec des composants Huawei Shenzhen étant assez riche En usines Et en En technologie Pour pouvoir fabriquer Leur propre téléphone Et un des Délèques motifs de la marque Bien évidemment C'est le IOT Donc tout ce qui est Appareil connecté On pense bien évidemment Au bracelet connecté Honor Huawei Bien évidemment On avait déjà vu Qu'il y avait vraiment Il y a vraiment Des grosses similitudes Mais une des grosses forces De Shenzhen Et du marché asiatique C'est que dans les produits connectés Il y a un milliard de trucs Prenez déjà tout ce que Xiaomi est capable de faire En caméra En bracelet connecté En détection En tout ça C'est pas mal Bon la grosse nouvelle C'est que Honor va continuer Les smartphones Bien évidemment Alors sans Huawei Sans les restrictions américaines Et tout C'est pas mal Après bon Un petit résumé Pourquoi Huawei S'est-il séparé de Honor Et en fait On comprend bien Un petit peu Dans les news Et de ce qui se dit C'est que Honor Non Huawei a vendu Honor N'a pas investi N'a pas de part Dans Honor Mais qu'ils sont quand même Un peu dedans Certainement indirectement Voilà Alors est-ce qu'il y a Des sous-traitants à eux Ils sont associés tous C'est que C'était vraiment l'idée De contourner un peu le truc De refaire des téléphones Sans qu'il y ait Huawei dedans Mais de continuer A faire du smartphone Avec la puissance Du réseau Honor Et c'est assez ambigu Quand même Mais je pense Qu'il y a Yangui sous roche Ou Litchi Sur la cerise Petite news Que j'ai pas écrit aujourd'hui Mais apparemment Microsoft pourrait lancer Son Microsoft Duo En version Global version Pour l'instant Il existe qu'aux Etats-Unis Les premières reviews Sont pas Ouf Un logiciel Qui est pas parfait Une finition Qui est Encore une fois Discutable et tout Bon on voit bien Que chaque marche Chaque marque Essaie un petit peu De sortir un nouveau Form factor La dernière vidéo De Marques Broly Où encore un téléphone pliable Il explique que Ça marchera pas Leur truc pliable Et tout C'est trop pas assez fiable C'est trop fragile Pour un téléphone Et tout Alors là Le fait de mettre Deux écrans C'était pas mal Mais on sent bien Que le premier De première génération A quand même Pas mal de défauts Alors est-ce que Ils vont le sortir en Europe Je pense que oui Parce que maintenant Il faut bien Qu'ils amortissent un peu Le dossier Est-ce qu'ils vont en vendre Beaucoup Je sais pas Est-ce que vous allez l'acheter Moi C'est le genre de produit Qui pourrait m'intéresser Mais vu les problèmes De fiabilité qu'il y a Et je crois qu'il est pas donné En plus C'est un truc encore A 2000 balles Donc On remarque L'appareil 128 dollars Ça vend 1199 dollars Ouais Ça fait 1000 euros Hortax Je sais pas Moi je suis pas trop fan Pourquoi pas On me l'enverrait pour review Je serais content de l'avoir Après de là à l'acheter On est quand même Un petit peu trop au début Voilà Je vous rappelle Pour ceux qui ont envie De me suivre Vous pouvez me suivre Également sur Instagram Pique et pique Et collégram Bourre et bourre Et non bon C'est pas ça du tout Voilà Et puis Ce sera tout pour aujourd'hui Voilà Ce sera tout pour les news Il y a pas mal de choses Intéressantes aujourd'hui On a tapé un peu plus large Permettra de taper D'autres chiffres Le JT Geek a cartonné hier En trafic et tout Donc on a espoir Qu'il y ait une petite répercussion Sur le JT du Geek Voilà Tu peux dire merci En mettant un petit pouce en l'air Si t'as aimé l'émission Et parce que tu la regardes Tous les jours Tu peux également m'offrir un café Et donc du coup Tu seras le mécène de demain Moi je vous souhaite à tous Une bonne journée Un bon jeudi Je vous remercie de passer me voir Forcément je vous kiffe A demain Même heure Même endroit Et toute la journée En replay